Où s'est passé l'accident ? L'accident c'est là, c'était là, il fait un tonneau puis c'est là. Il y avait beaucoup de tonneaux, trois tonneaux. Et le pont c'est là, là devant, il a fait une fausse entrée dans le virage, le taxi, il a loupé le virage puis il a fait un tonneau par là. Mais le jour, il y avait beaucoup de blessés, blessés graves, mais le lendemain ils ont pu se tenir debout. Parmi les accidentés qui étaient dans le commun, mais le lendemain matin, elle a pu assister à la virginisation à Mano. Il y avait un, comment il s'appelle déjà notre pasteur de Tamatac ? Il y a un qui n'était pas pasteur en ce moment-là, qui s'est vraiment, qui après l'accident, lui aussi il n'a pas pu se tenir debout. Et après, il y avait un problème de colonne de vertéblable, il n'a pas pu se mettre debout. Et après l'accident, il est devenu pasteur. Quinze jours après, quand l'équipe est rentrée, rentrée à Antananarive, nous on était revenus pour faire la délivrance de cet endroit. Et depuis cet endroit, il n'y avait plus d'accident. Gloire à Jésus. Voilà la personne qui a été accidentée lors de l'évangélisation qu'on a fait à Mano. Là, juste dans le virage, comme on a expliqué auparavant. Il va nous relater les faits. Je suis heureux de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Une fois, on était allé à Mano pour l'évangélisation. Oui, à un moment donné, par la route qui mène vers Mano, il y avait un accident. C'était vraiment un très grave accident. Mais, gloire à Dieu, il était toujours là pour nous protéger. Alors, même si trois fois, le quart a fait des tonneaux. On remercie Dieu parce qu'il n'y avait personne qui était décédé d'abord. Et pourtant, il y avait beaucoup de blessés très graves. Et parmi eux, j'étais le blessé très très grave parce que j'avais la colonne vertébrale qui a été touchée. Mais, ce qui s'est passé, c'est que la main de Dieu était sur nous pendant l'accident. Et on était arrivés malgré tout à Mano pour l'évangélisation. Mais, le jour même de l'accident, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me lever parce que j'avais très mal dans le dos. Je n'arrivais pas à faire un petit geste, mais gloire à Dieu. Le lendemain seulement, on a pu se lever. Et tous les blessés ont pu se lever pour glorifier le Seigneur et pour rendre témoignage à Jésus lors de l'évangélisation. Et ce qui nous rend heureux, c'est que tout le monde, tout le peuple à Mano était vraiment convaincu que la main de Dieu était sur nous. Parce que même s'il y avait des blessés graves, ils ont pu constater qu'on était quand même sortis guéris. Il n'y avait pas de mort. C'est important. qu'il y avait six accidents auparavant, nous on a été le septième accident, et tous les accidents avant nous, c'était tous des accidents mortels, il y avait des morts. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous rendons la gloire à Jésus seul. Nous avons été tous guéris, il n'y avait personne qui était invalide ou décédé. Et c'était à partir de là que j'ai pu constater que c'est vraiment un miracle que le Seigneur m'a fait, moi, personnellement. Et c'est à partir de là que j'ai reçu l'appel de Dieu. Et à cause de cela, j'ai répondu à cet appel. Et c'est pour cette raison que là, maintenant, je suis devenue pasteur. Aussi, pour terminer, j'exhorte tous les jeunes ou bien tout le monde de servir le Seigneur parce que c'est très, très, très bon, très précieux, très important. Quand il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous protéger et il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul qui peut, là où nous allons, quoi que nous fassions, qui est le seul qui soit fidèle et qui a des grands projets pour nous, alors je vous exhorte à aller de l'avant avec le Seigneur parce que c'est très, très bon de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. La gloire revient à Dieu et que vous soyez tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Merci.